...une coordination optimale de l'action gouvernementale. Le nouveau gouvernement mis en place est un gouvernement de mission et de combat qui compte 39 ministres. Ce gouvernement est chargé pour les six prochains mois de concentrer ses actions autour des quatre orientations majeures. Premièrement, répondre aux défis de la souveraineté et assurer une bonne organisation de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Deuxièmement, prendre en charge les urgences économiques et sociales, notamment la consolidation de la croissance, l'amélioration du pouvoir d'achat des populations, la lutte contre la vie chère, l'insertion et l'emploi des jeunes, ainsi que l'organisation dans les meilleures conditions de la campagne de commercialisation agricole. Troisièmement, veiller au fonctionnement adéquat des services publics et à la stabilité sociale de l'ensemble des secteurs de la vie de la nation, la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, etc. Quatrièmement, enfin, finaliser les projets prioritaires du chef de l'État et amorcer le déploiement à partir du dernier trimestre 2023 du plan d'action prioritaire, PAPE III, du plan Sénégal émergent avec l'entrée du Sénégal dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Je donne la parole au ministre secrétaire général de la présidence de la République pour vous donner lecture des membres du gouvernement nommés par le président de la République. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le Premier ministre. Sans nommer, monsieur Sidiki Kaba, ministre de l'Intérieur, monsieur Elage Omar Youm, ministre des Forces armées, madame Aïssa Tattal Salle, garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Ismaël Majorfal, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, monsieur Antoine Félix Ablaï Diob, ministre du Pétrole et des Énergies, monsieur Mamadou Moustapha Ba, ministre des Finances et du Budget, monsieur Amadou Mansour Fay, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, monsieur Mambay Kanya, ministre du Tourisme et des Loisirs, monsieur Doudouka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, monsieur Serine Baïtchab, ministre de l'Eau et de l'Assainissement, monsieur Cheikh Oumar Han, ministre de l'Éducation nationale, madame Maria Massa, ministre de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l'Insertion, monsieur Samba Ndiobenka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, monsieur Moussa Balde, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, monsieur Oumar Sa, ministre des Mines et de la Géologie, madame Fatou Djané, ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, monsieur Sambassi, ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, madame Marie Khémé Sengomdiaye, ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur Alimdou, ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, monsieur Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Igiene publique, monsieur Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, monsieur Moustapha Diop, ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes industries, monsieur Pape Sanyambaye, ministre des Pêches et de l'Économie maritime, monsieur Maudou Diagne Fada, ministre des Collectivités territoriales, de l'Aménagement et du Développement des Territoires, monsieur Antoine Meng, ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportières, monsieur Pape Malik Ndou, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, monsieur Daouda Dja, ministre de l'Élevage et des Productions animales, monsieur Moussa Bokartiam, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, monsieur Galo Baha, ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, madame Victorine Ankédiche Ndeye, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, monsieur Ali Ousso, ministre de la Culture et du Patrimoine historique, madame Thérèse Faye Djouf, ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Équité sociale et territoriale, monsieur Lat Djouf, ministre des Sports, monsieur Biram Fay, ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, monsieur Pape Amodou Ndiaï, ministre auprès du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, chargé du développement des chemins de fer, madame Annette Seck, ministre auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, chargé des Sénégalais de l'extérieur, monsieur Mamadou Salib Sou, ministre auprès du ministre de l'Intérieur, chargé de la Sécurité de proximité et de la protection civile, monsieur Elage Momar Sam, ministre auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, monsieur Issach Djouf, ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement, chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Monsieur le président de la République vient également de prendre un autre décret portant nomination de monsieur Mohamedou Maktar Sissé, inspecteur général d'État en qualité de directeur de cabinet du président de la République. Je vous remercie. Je vais faire un petit résumé en wolof. Lydie Toulib, le président de la République, je vous remercie. 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 J'ai vu la vision de ce que nous pouvons faire et nous l'avouer. J'aimerais qu'il y ait une vision de ce que vous connaissez. Dans l'élection, j'aimerais qu'il y ait un point de vue et qu'il y ait un point de vue de ce que vous connaissez. J'aimerais qu'il y ait un point de vue, qu'il y ait un point de vue de l'élection. Tout le monde veutused. J'aimerais qu'il y ait un point de vue de ce que vous connaissez. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.